Donc Alexis, tu rentres du CES, il y a eu pas mal d'annonces. Oui, on a eu la chance d'être parmi ces startups françaises primées, notamment pour un nouveau produit sur le sommeil dont je vais vous parler, sachant que c'est la troisième fois que les innovations de WeSing sont primées au CES. On a beaucoup parlé des tendances de 2014 et des objets connectés comme un petit peu l'avenir. Simplement, WeSing, ça fait cinq ans que ça existe et qu'on fait des objets connectés qui sont en fait des objets connectés à des applications mobiles. Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui ? C'est effectivement parce que les smartphones sont en voie de se démocratiser. La plupart des gens ont des smartphones. Et donc, nous participons de cet écosystème qui rend ces technologies de plus en plus accessibles. Donc là où, quand on a commencé, ça concernait essentiellement les enthousiastes, les technophiles, on arrive maintenant, on voit apparaître un marché absolument de masse. De là à dire que demain, tout sera connecté. Je pense qu'il est important de noter un petit peu ce qu'on a appris en cinq ans sur les objets connectés. C'est qu'on peut effectivement connecter ce qu'on veut, mais il y a quand même quelques contraintes pour que ça marche et pour que les usages soient repris. Alors, notamment la simplicité d'usage et en réalité le fait que ces objets disparaissent de votre champ de vision, qu'ils soient connectés mais que vous ne le remarquiez même pas. Et c'est un petit peu au cœur de la vision de WeSings. Ça me permet de parler des produits. En 2009, est sorti ce PestPerson connecté, qui en fait ressemble à un PestPerson que vous aviez déjà chez vous, sauf qu'il est un peu plus épuré parce que toutes les mesures qui sont prises sont précisément connectées. Donc tout se fait automatiquement. Mais l'important, pourquoi ça marche ? C'est parce que vous ne faites pas plus d'efforts à vous peser et à envoyer toutes ces données sur votre smartphone, à alimenter votre historique de poids, parfois depuis cinq ans, à prendre votre fréquence cardiaque, à prendre la qualité de l'air intérieur, votre masse grasse, etc. Et bien tout ça, vous le faites sans effort. Et donc si demain vous devez connecter l'ensemble de vos capteurs et que ça vous prend plus de cinq secondes, que l'usage normal, ça ne marchera pas. Alors, deuxième produit sur lequel on a été pionniers, c'est le tensiomètre connecté, dont on sort une version accessible à l'ensemble des smartphones aujourd'hui. On a aussi été... Alors, il se trouve que le tensiomètre tel qu'on l'a conçu, et vous voyez un peu le design, est un objet qui a vocation aussi à se fondre dans le quotidien. Aux Etats-Unis, à peu près 30% des adultes ont un tensiomètre. Alors, on ne le voit pas, parce que ça ressemble à un bout d'hôpital que vous avez chez vous. Nous, on a voulu faire un objet qui s'adresse non seulement aux patients, mais à tout le monde. Donc on sort un peu de ce champ hospitalier, on a fait un design sportif, et de la même manière, ils se font dans votre quotidien. Vous prenez votre tension comme avant, mais maintenant, vous pouvez envoyer, enregistrer les données et les envoyer à votre médecin. Et pour information, aux Etats-Unis, c'est 45% de nos utilisateurs qui utilisent la fonction d'envoi aux médecins, régulièrement. Plus récemment, on a sorti un tracker d'activité, parce qu'en fait, c'est un écosystème. Alors, vous voyez, ils se font tellement dans mon quotidien que je ne sais pas parfois où ils se trouvent. C'est un tout petit objet, c'est une démarche intériorisée. Ils mesurent tous vos pas, votre dénivelé, votre distance parcourue, vos calories, et puis vous pouvez prendre aussi votre fréquence cardiaque, toute la journée. Il y a deux semaines d'autonomie. C'est quelque chose que vous gardez sur vous, qui envoie en automatique tout sur votre smartphone. Vous n'y pensez pas, mais à l'arrivée, vous retrouvez toutes les données sur une application mobile. Ça fait partie de ces usages, effectivement, du smartphone, qui sont autre chose que de téléphoner. Donc, toutes ces données se synchronisent ici, sur un tableau de bord. Alors, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais l'intérêt, c'est que cette synchronisation, cet historique, ce tableau de bord, vous n'y pensez pas. Il se fait tout seul. Et parfois, même la prise en charge médicale qui peut suivre, vous n'y pensez pas non plus, puisque toutes ces données, une fois numérisées, peuvent s'intégrer à des systèmes experts qui permettent de rajouter un service qui va du coaching sportif jusqu'au trait médical. Encore une fois, ça marche parce que vous êtes pris en charge, vous avez un service un petit peu intégré et sans effort. Et puis, dernier produit, celui qui a été primé plus récemment, qui est le WeSings Aura, un produit sur le sommeil, mais dont je vais vous parler dans un instant. Alors, les slides, ça tourne là-haut. Il faut appuyer sur le bruit, la flèche. Voilà, ok. Alors, que changent les objets intelligents ? Nous, on se considère un peu comme la brosse à dents des nouvelles technologies. C'est-à-dire, c'est de la prévention, c'est des habitudes que vous prenez au quotidien, sans, encore une fois, que ça requiert d'efforts supplémentaires. Ça veut dire qu'on a un petit peu un triptyque, vous vous mesurez, vous vous suivez, vous vous progressez. Mais vous ne seriez jamais mesuré, et j'insiste vraiment, si ça n'avait pas été automatique et simple. Et l'idée que, ensuite, vous suivez et vous progressez, on a tous l'intuition, on a tous une anecdote de quelqu'un qui, en se pesant plus, a perdu plus de poids. Nous, on a la chance de pouvoir faire des statistiques anonymes sur les usages de nos objets. Et donc, voir ce qui marche. Ça veut dire qu'un objet intelligent, c'est aussi un objet dont le service évolue en fonction de l'usage des utilisateurs. Les boucles de feedback, le fait de modifier le service est extrêmement rapide. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a vu qu'une des... Et ça nous permet d'apprendre l'usage pour améliorer aussi le coaching. Donc, par exemple, si je prends le cas du PestPersonne, on a pris ici un pool anonymisé d'environ 50 000 utilisateurs. Et ça nous a permis de voir que plus les gens se pesaient, plus ils perdaient du poids. Alors, bien sûr, c'est une corrélation, ce n'est pas une causalité. C'est peut-être les personnes les plus motivées à l'origine qui se pèsent le plus. Mais on peut voir aussi, par exemple, que les personnes qui vont perdre plus de 10% de leur poids, à 70%, c'est des gens qui se pèsent plus d'une fois par semaine. Alors, il y a aussi des gens qui se pèsent tous les jours, qui gagnent du poids. Mais là, vous pouvez phénotyper. Vous pouvez dire, voilà, ça, c'est des personnes qui ont besoin de plus de coaching. Ils ont besoin de messages adaptés à leur profil. Donc, ça veut dire qu'au-delà de l'objet lui-même, vous avez la possibilité de comprendre les usages et d'adapter le service. Alors, évidemment, ça veut dire autre chose. C'est qu'on peut démontrer le potentiel en matière de prévention de nos objets. On peut savoir, par exemple, aux Etats-Unis, que les utilisateurs en surpoids ou obèses vont perdre en moyenne 0,7 points d'IMC d'indice de masse corporelle par an. Et aux Etats-Unis, ils chiffrent ça très bien, la relation entre dépense de santé et perte de points d'IMC. Donc, en fait, nous, on dit, nos utilisateurs en surpoids ou obèses génèrent une baisse de dépense de santé, médicaments et médicales, de 140 dollars par an. Comme on a environ deux utilisateurs par balance, vous avez 70 dollars par an. Alors, c'est une structure de coût américaine, mais c'est des arguments qui parlent très bien aux assureurs. Puisque, en France, pourquoi pas à l'assurance maladie. Alors, on pourrait dire la même chose sur le tensiomètre, mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est sur le sommeil. Parce que le sommeil reste, malgré tout, un grand mystère pour beaucoup de monde. C'est ce que vous avez annoncé au CES. Voilà, et qui a été primé cette année. Donc ici, c'est l'originalité de ce produit. C'est que vous intégrez, en fait, deux choses qui, d'ailleurs, pouvaient exister par ailleurs. Donc, une station de chevet qui fait de la luminothérapie et des sons relaxants. C'est un objet qui avait déjà fait l'objet de validation scientifique parce qu'il y a certaines fréquences lumineuses qui favorisent l'endormissement, la sécrétion de mélatonine et d'autres qui favorisent le réveil. Donc ça, c'est ainsi que les sons. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'ajouter notre expertise, nous, dans le traitement du signal, dans le Quantified Self, et de pouvoir, grâce à ce capteur de ligue que vous mettez sous votre matelas, analyser très précisément, tout au long de la nuit, vos mouvements, votre rythme cardiaque, votre respiration, et de là, en déduire vos phases de sommeil. On va assurer un peu, il reste 4 minutes. Alors, ça veut dire que vous allez pouvoir vous réveiller au meilleur moment. Ça veut aussi dire qu'on va pouvoir améliorer la thérapie en fonction des données collectées sur votre sommeil. Donc, une des tendances que tu vas partager ici, c'est effectivement la notion de dépistage, la prédictivité éventuellement ? Alors oui, tous nos objets, en fait, favorisent une prise de conscience, à minima. Donc, on se découvre, on découvre la notion d'IMC quand on se pèse, on découvre qu'on a de l'hypertension ou pas, d'ailleurs. Donc, on ne va pas chez le médecin si, finalement, on voit qu'on est à peu près en bonne santé. Sur le sommeil, ça fait partie des maladies les moins connues. Il y aurait en France environ 2,5% de personnes qui souffrent d'apnée du sommeil. Donc, ça fait 1,5 million. Et là-dessus, 8 sur 10 ne le sont pas au courant. Donc, ici, vous avez un objet qui est maintenant démocratisé, qui sera, en tout cas, quand on le commercialisera au printemps, qui veut dire que n'importe qui pourra connaître son sommeil pour environ 300 euros. Donc, c'est moins d'un cinquième de ce que coûte une consultation chez un médecin du sommeil. Donc, c'est aussi par rapport au prix de la télémédecine qu'il faut mettre ces technologies en perspective. Et quand vous souffrez d'apnée du sommeil, vous avez des phases d'endormissement dont vous n'apercevez même pas pendant la journée. Et c'est pour ça que ça augmente considérablement votre risque d'accident du travail ou d'accident de la route. Tout ça pour dire, si j'arrive à changer de slide, voilà, qu'au-delà de la prévention, on découvre chaque jour nos outils utilisés aussi par la télémédecine, même si on a une approche résolument grand public. Parfois, c'est même dans la presse qu'on voit que nos PES-personnes sont utilisées pour le suivi des patients diabétiques de type 2, comme c'est le cas au CHU de Toulouse. Alors, Stanford aussi utilise certains de nos objets pour suivre les maladies du cœur, ainsi que, bon, un certain nombre d'outils de télémédecine. Simplement pour dire que quand vous suivez le poids, la tension, le sommeil et l'activité, vous avez des éléments essentiels de diagnostic d'un risque cardiovasculaire. Et ça contient une autre promesse. Et là, pour l'instant, je ne vous ai parlé que de ce qu'on faisait, mais en termes de prédiction, c'est de faire justement de la médecine prédictive. Donc typiquement, pour ne prendre qu'un seul exemple, le tracker d'activité que je vous ai montré, eh bien, il analyse votre foulée. Et cette foulée, eh bien, peut être prédictive d'un risque, par exemple, de dépendance. On peut observer que chez certaines personnes âgées, s'il y a une décroissance de la vitesse de la foulée sur une certaine période, eh bien, ça peut annoncer une dépendance ou alors une mauvaise convalescence suite, par exemple, à une intervention cardio du cœur. Plus largement, nous participons d'un mouvement qui nous dépasse aussi de remise au centre du patient de responsabilisation où le patient ne devient plus demandeur puisqu'il centralise ses données, il est plus au courant, il est mieux informé. C'est maintenant lui qui fait, parfois, qui se prescrit lui-même. Alors, évidemment, on ne prétend pas remplacer la médecine, mais on prétend la spécialiser davantage sur ce que le patient ne peut pas faire lui-même avec des usages en assurance, en recherche, et en recherche, pas seulement clinique, en recherche de big data. Pour vous donner un exemple, on a maintenant suffisamment de personnes en France pour avoir en temps réel la carte de France de l'obésité par région. Ça permet de faire de la veille épidémiologique, là où l'INSEE publie, tous les 10 ans, une étude santé sur obésité. Donc, encore une fois, nous avons vraiment à cœur de travailler avec des médecins, que nos technologies soient intégrées avec eux, mais nous avons l'impression que, dans les années qui vont venir, nos technologies vont être de plus en plus utilisées en complément, en avance de phase, pour faire du dépistage précoce, pour faire de la médecine prédictive, et sachant que, s'il fallait juste citer un chiffre, c'est l'explosion des maladies chroniques qui accompagne le vieillissement démographique, et donc, dans un contexte de réduction budgétaire. Donc, c'est plus qu'un beau rêve, croyons vraiment que c'est une nécessité, en réalité, de permettre de concentrer la médecine sur les curatifs au moment où ça compte le plus, et de favoriser l'autodiagnostic, l'automatisation d'un certain nombre de choses en matière médicale. Voilà, c'est à peu près tout, mais bien sûr, je... Merci beaucoup, j'ai une question. En fait, quand on a échangé un petit peu ensemble, on réfléchissait, effectivement, et je pense que, je crois que vous êtes déjà dessus, sur, éventuellement, la relation avec les entreprises, cette logique, un petit peu, en termes de... Parce qu'il y a des entreprises, aujourd'hui, qui mettent des bonus sur le suivi et de la santé de leurs collaborateurs, je crois que Peugeot l'avait fait. Donc, est-ce que vous êtes dessus ? Est-ce que vous avez des relations avec des grands groupes ? sur cette logique d'intégration dans une logique de médecine du travail et autres ? Alors, bien sûr... En France, à l'étranger, comment ça se passe ? Bien sûr, mais ça, ce n'est pas une prédiction, c'est déjà une réalité. Principalement aux États-Unis, où quand une entreprise commence à se soucier de la santé de ses collaborateurs, pour aller un peu au-delà des obligations légales, elle peut déployer des plateformes de bien-être au travail, qui incluent une sensibilisation, de la prévention, une éducation sur les bonnes pratiques. Mais ça, tout le monde est tout à fait d'accord, mais ça ne change pas vraiment les habitudes. En revanche, quand vous les équipez de nos trackers, et ça, c'est un canal de distribution important pour nous, principalement aux États-Unis, mais on a déjà trois ou quatre exemples en France de sociétés qui font ça. Donc, en fait, c'est les directions qui offrent carrément... Voilà, c'est votre société qui vous offre un objet à usage personnel, mais qui vous permet, au-delà de la mesure, d'être sensibilisé à ce que veut dire l'activité physique, à ce que ça implique pour votre santé, et avec une dimension, en fait, ludique. Une fois que vous avez un tracker d'activité, vous pouvez vous défier à faire un certain nombre de pas, uniquement sur la base du volontariat. Et ça veut dire que, finalement, ce qui est le plus important, c'est l'autodépistage, c'est le fait de se reprendre en main, mais ça ne marche que parce que c'est perçu comme un jeu, mais un jeu sain. Les syndicats, ils ont échangé avec vous, déjà ? Alors, pas tellement. Mais de toute façon, ce sont des données strictement personnelles. D'accord. Évidemment, il y a toujours ce soupçon de votre entreprise veut savoir, mais en fait, de notre point de vue, c'est largement un fantasme. Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, Alexis, pour cette présentation. Merci. Et c'est tendance. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada